chers amis re bonjour bonjour je fais cette vidéo alors il y a des gens qui pourraient me reprocher le manque de d'interaction dans ces vidéos dans mon bureau alors je vais vous montrer tout de suite que c'est possible de faire de l'interaction par contre je vais tourner de la tête ou là là alors je vais essayer de faire le fait essayer de faire la vidéo en même temps que je tourne en espérant pas dégueuler pendant la vidéo alors aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose c'est très c'est très perturbant je voudrais vous dire qu'il faut savoir dire non alors bon je ferme les yeux parce que je commence à tourner en fait avec mon père on a toujours une relation ou là là moi je tourne à toujours une relation comme la tournante très très particulière c'est à dire qu'il prenait des positions et moi j'étais toujours à dire non donc souvent au début ça commence dans l'adolescence tu dis non 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 c'est assez une heure par contre là j'arrête là je vais être vraiment je vais je crois que je vais vous dire donc tu dis non au début quand tu es adolescent juste pour montrer que tu grandis tu dis non 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 et finalement ce nom est arrivé pendant l'adolescence et c'est un nom qui est tombé par rapport à une valeur très importante pour moi qui est la santé mon père fumer va fumer c'est un grand mot pour lui disait bien évidemment il voulait il fumait des cigarettes de temps en temps le soir et un soir il m'a dit je suis allé dehors avec lui et il m'a dit mon fils tu sais blablabla voilà les morales de la vie j'entends j'écoute beaucoup et il m'a dit si il faut pas mourir con il faut tester la cigarette en gros et moi j'ai dit non non ça va et il a insisté plusieurs fois et j'ai dit non voilà alors là c'est ma façon de me rebeller je continue donc j'ai dit non et j'en suis bien fier aujourd'hui alors je ferme les yeux parce que parce que tout ça c'est le c'est le c'est le jour là la totalité de ma vie serait changé je pense surtout que j'ai un peu d'asthme et je pense que en fumant c'est pas terrible alors il ya des gens qui fument qui me disent ouais jordan tu peux fumer ça dilate les manches oui oui c'est ça ça dilate aussi la bêtise je ne rentre pas dans ce jeu là alors ceci dit je peux mourir comme tous les autres d'un cancer du poumon même que je fume pas je suis parce que je ne fume pas je suis peut-être plus réceptif que les autres à la fumée quand il ya de la fumée bah tu la sens d'une façon très puissante parce que si vous avez des animaux ils les animaux ont une odeur que nous bon que nous on apprécie au fur et à mesure du temps et vous remarquez quand vous allez chez une autre personne moi j'ai un chien quand je vais chez une par exemple chez une dame dans mon village qui a beaucoup d'animaux je sens cet effet repoussoir mais parce que ce sont leurs animaux et tu dois t'habituer à cet environnement ouais les amis donc tout ça je reprends aller ça manque d'interaction je reprends donc papa je t'ai dit non parce que parce que j'ai jugé que c'était mauvais pour la santé waouh alors là je vais avoir tous les fumeurs contre moi mais bon voilà c'est dans l'idée les amis voilà dites non sachez dire non surtout à des valeurs à de mauvaises valeurs et finalement je remercie beaucoup mon père d'avoir testé très très jeune mais mes capacités de de dire non malgré lui parce que maintenant je suis libre et et je vis c'est vraiment par rapport à mes décisions comme j'ai je suis responsable de tout ce que je fais d'ailleurs j'adore les gens qui disent c'est toi jordan c'est de ta faute bah oui c'est de ma faute puisque c'est moi qui est fait et bon les gens le truc c'est que moi j'assume tout et que les gens ils reviennent te remettre une couche de une tartine quoi un peu comme une pâte à tartiner un nom un nom vous connaissez tous avec plein d'huile et pas beaucoup de noisettes et pas beaucoup de bons produits et ils te disent jordan tu fais mal tu fais mal il te pointe du doigt c'est toi le responsable et bien chers amis si c'est moi le responsable c'est moi la solution aussi donc voilà voyez aussi un petit peu balayé devant de votre porte parce que quand on reproche des choses aux autres c'est ce que nous sommes ou ceux ou ce qu'on a dit de nous donc soit soit vous soit vous êtes une passoire vous écoutez tout ce que les gens vous disent et vous appliquez tout ce qu'ils vous disent donc ça va être compliqué parce qu'il y en a un il va dire toi tu es bleu jordan demain le gars il va dire t'es rouge alors ça fait déjà un mélange de deux couleurs vous êtes violé en fait déjà vous plaisez plus aux deux gars je plaisais plus à celui qui vous a dit t'es bleu à celui qui rouge vous êtes violé alors comment faire pour plaire à tout le monde c'est impossible voilà soyez soyez une passoire dans le sens où vous ne devez vous ne devez pas absorber toutes les humeurs les émotions des autres il faut trier il faut savoir se séparer des gens comme je l'ai fait avec mon père d'ailleurs j'ai été très tôt très tôt placé au début chez mes grands-parents maternels au début c'était une difficulté après je me rappelle je tournais autour de la table de cuisine chez mes grands-parents en protestation en me disant bah ils vont bien finir par me renvoyer chez mes parents et ils ont tenu le choc les grands-parents j'étais un beau petit salopard et bah finalement bah à un moment je me suis dit je me rappelle j'étais tout petit petit mais je me suis dit allez je vous refais un peu d'interaction je me suis dit je tourne autour de la table j'ai dit mais c'est con parce que ce que tu fais ça marche pas et finalement j'avais et voilà après j'ai arrêté de tourner autour de la table et bon bien évidemment j'ai fait d'autres bêtises tout le monde en a fait et on fera encore voilà c'est le c'est l'humain l'humain est imparfait mais voilà merci beaucoup merci beaucoup à mes parents d'avoir testé mes limites aussitôt finalement parce que maintenant en 2022 bon c'est une règle générale n'est pas elle n'est pas pour tout le monde un quand même je veux pas non plus dramatiser mais en général les enfants ont la facilité ils crient je veux un paquet de bonbons tu l'as je veux un un iphone un iphone un iphone un iphone un iphone pour pas citer la la marque ils l'ont alors des fois c'est mérité c'est vrai je connais une petite qui travaille très bien à l'école qui a eu son iphone haineux très bien et mais souvent c'est le problème c'est que c'est qu'on met la récompense avant le avant le premier effort est aussi la dernière chose que je peux dire c'est que quand tu es tout petit petit on te dit même si tu es sage tu rentres tu auras des bonbons et en fait les bonbons bah c'est pas bon pour la santé il ya que le nom qui est bon bonbon deux fois pourquoi ils ont mis deux fois bon parce que c'est pas bon pas bon en fait voilà quand quelque chose n'est pas bon bah tu es obligé de d'embellir un c'est comme un cadeau de noël un cadeau de noël de mauvais goût battu l'emballe beaucoup 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 un cadeau simple tu tu donnes le cadeau et voilà il n'y a pas de surprise voilà les amis merci beaucoup et soyez forts et à bientôt pour de nouvelles aventures allez je vous refais je vous refais la essayez de ne pas vomir il ya des gens qui font ça dans les pour ceux qui vont dans l'espace on les met dans un appareil et l'appareil il tourne et tourne et tourne et tourne et tourne en puissance g la puissance g c'est c'est la vitesse la vitesse du son il me semble la vitesse du son oui vous allez me dire la vitesse du son et ben à un moment ceux qui sont pas habitués ou même sont habitués je crois que oui il vaut mis tout voilà voilà les amis donc je lance aussi un appel je souhaiterais réaliser un un film alors c'est un projet et bon si si j'y a des producteurs des gens qui sont intéressés de grosses productions quand même qu'on puisse passer sur le petit écran etc qu'on puisse se faire connaître c'est important le but est de faire un peu comme vous savez déjà casse ce qui faisait des défis mais vraiment des défis et mauvais des mauvais défis par exemple allait de de boire jusqu'à vomir faire des bêtises mais en fait c'est tout le contraire c'est de faire le bien entre parenthèses et voilà j'aimerais en faire un film je crois qu'il y a beaucoup à faire on commence tout petit là dans ma chambre dans mon bureau et après bah on sort on fait on fait plein d'autres idées voilà je vais aller à votre rencontre dans toute la france et après un peu plus loin voilà les amis mais sachez que je fais toujours en sorte d'être disponible pour vous voilà j'arrête cette vidéo qui fait déjà dix minutes et voilà sachez dire non et le plus tôt possible il faut que ce soit constructif pas un non 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 parce qu'après vous allez être aigri et ce sera votre vie ce sera non le bonheur va se présenter devant vous non la joie non 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 voilà voilà alors c'est très psychologique tout ce que je dis mais si vous le mettez en en pratique et ben ça va fonctionner comme pour moi ça fonctionne vous voyez là nous sommes dimanche et bah en fait finalement la la chose que j'ai réussi à faire que beaucoup de gens ne veulent pas faire et je crois qu'il faut le faire quand même c'est que du lundi au vendredi en général vous avez un travail et samedi dimanche vous êtes en week-end en général moi ce que j'ai réussi à faire c'est une ligne continue c'est que le cerveau n'est pas à se dire ouais lundi tu n'as pas de tu n'as pas de lundi il faudrait être de mauvaise humeur demain c'est lundi j'ai hâte d'être lundi je vous le dis honnêtement et vendredi les gens et ils font tous la fête et tout bah moi aussi je suis content mon niveau et même peut-être supérieur à ceux qui font la fête alors faites la fête c'est bien mais c'est pour imager tout ça bien évidemment et samedi dimanche garder garder des choses dans votre planning à faire voilà par exemple par contre éviter la to do list c'est dangereux c'est le seul conseil simplé que je peux vous donner ici si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez me contacter et on a il ya toujours des solutions pour vous pour que vous soyez heureux et passionné à vie donc je finis là dessus papa merci de m'avoir de m'avoir initié de d'avoir voulu m'initier à la cigarette et merci à moi même d'avoir dit d'avoir dit non parce qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait dire non c'était moi finalement il n'a ça résonne creux non non c'est le bureau qui fait finalement il y en a un petit peu là dedans et je suis toujours curieux de savoir à quand remonte la première fois où j'ai eu cette étincelle dans la tête et à me dire on n'a qu'une vie on se bouge je crois que je l'ai eu très tôt au début je cachais cette flamme et maintenant bah là ça prend de la propension en parlant de cigarette pas la propension acheter une cigarette dans la nature et que ça fasse un feu de fou c'est pas la femme là dont je parle cette flamme là justement je la combat tous les jours chaque seconde jusqu'à la fin de ma vie et donc la flamme du coeur en fait de faire de faire quand tu fais un petit pas ça en invite d'autres un pas 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 et tu montes tu montes tu montes c'est une image bien évidemment la montée parce qu'on peut être heureux aussi en en baissant par exemple en en ayant moins de matériel je en virant ça cette lampe tout ça c'est sympa aussi de de s'enlever de beaucoup de matériel ça vous permet de rester simple et de rester focus et sur l'essentiel je fais souvent du tri dans mes dans mes affaires vous avez d'ailleurs une autre vidéo dans laquelle je vous montre ma façon de ranger mes vêtements cette méthode me permet de le matin en fait il ya beaucoup de gens qui disent voire qu'est ce que je vais mettre aujourd'hui mais ils se prennent la tête pour rien en fait parce que selon moi en fait tous les habits doivent vous convenir et comment faire pour ça je vous invite à regarder la vidéo voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt et portez vous bien